salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester bounty of one alors c'est un roguelite et pour une fois on va être la proie grosso modo il ya une prime sur notre tête et il va y avoir des légions de chasseurs de primes qui vont essayer de nous attaquer alors en gros on va avoir des capacités au fur et à mesure on va pouvoir pimper un peu notre personnage pour essayer de tenir le plus longtemps possible allez c'est parti alors une autre petite particularité avant de démarrer c'est tout simplement que vous pouvez jouer avec des copains bon là nous on sera tout seul et on a plusieurs persos disponibles mais pour l'instant vu que c'est une démo on a que sera donc c'est parti on va tester comme ça alors la petite particularité c'est que notre personnage ne tire que quand il est à l'arrêt donc là pour l'instant vous voyez il fait pas beaucoup de dégâts on peut se déplacer il ya des ennemis on a une espèce de dash pour pouvoir sortir des fins des mauvaises passes on va dire donc là je vais pas le faire tout de suite je vais attendre un petit peu voilà hop là tac alors pour l'instant il vise très bien mais selon les capacités qu'on va prendre il va viser soit moins bien mais plus vite faire des choses comme ça ça dépendra un petit peu de ce qu'on va prendre quoi hop là alors première compétence grosso modo on peut augmenter de 5% la chance d'effectuer un dégât critique ça m'intéresse pas spécialement augmente nos dégâts et augmente beaucoup votre vitesse d'attaque on va prendre la vitesse d'attaque boum boum ouais ça a l'air d'aller déjà mieux boum boum bon alors au début c'est pas forcément voilà il ya un premier chasseur de primes différents là qui vient d'arriver une espèce de momie un peu un pampad en final mais en mode momie quoi allez 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 bon il nous faut des pièces pour l'instant hop là alors on peut augmenter nos dégâts on peut au à travers un ennemi c'est pas mal ça franchement pour l'instant je prends que les trucs qui ont l'air un peu fort parce que sinon c'est notre vitesse d'attaque allez c'est parti et voir tu touches normalement à travers donc là si je me mets c'est pas mal plutôt pratique alors j'ai pas eu du tout ça dans les parties tests hop alors si je me mets à peu près non tiens sur lui voilà hop là on esquive ah et un nouveau type de gonz lui tire il nous embête un peu le nouveau level qu'est ce qu'on va prendre aux montées dégâts ça me semble un peu important là parce que l'heure actuelle on commence vraiment à assez faire des dégâts par rapport au monde ce qui est autour voilà maintenant les one shot bon sauf les gros et lui c'est le premier semi boss entre guillemets pour l'instant on va juste lui faire du hit and run il veut voilà donne mon petit coffre alors qu'est ce qu'on a là dedans vous projettis vous projettis ralentissent les ennemis pendant une seconde de 70% ok après un élan plus 30 secondes à votre délai d'élan vous soignez de 1 avant chaque élan au ce salaire énorme parce qu'en gros on n'a que trois points de vie je crois à l'heure actuelle ouais on va prendre ça et l'autre c'était quoi on réduit les délais ok du coup c'est vraiment bien ça franchement ça vaut le coup hop là donne nous de la vie alors 10% des spectus et des dégâts critiques franchement je m'en fous un peu la vitesse d'attaque ou les dégâts infligés ok on va prendre les dégâts je suis un mec assez simple voilà des pièces bleues ça rapporte plus c'est quand même vraiment bien ce truc là dieu il y avait une vie par terre c'est assez rare hop là alors qu'est ce qu'on a de nouveau réduit les temps de recharge augmente la portée de vos effets et augmente votre vitesse de déplacement ça m'intéresse la vitesse de déplacement allez touche shoot tout bon pour l'instant c'est assez simple mais ça va vite se corser après ça dépend aussi bien évidemment de ce que vous avez comme comme chance au tirage j'ai envie de dire hop là d'ailleurs en parlant de ça alors dégâts critiques un peu la vitesse d'attaque et la réserve d'élans de 1 ouais j'en prends surtout qu'en plus on peut soigner avec les élans apparemment donc ça c'est vraiment top ou il y en a un nouveau là et puis c'est un boss lui c'est un mini boss on va stepper pour l'instant ça se passe pas trop mal j'ai failli prendre un coup là alors la vitesse d'attaque la portée de vos effets alors pour l'instant on n'a pas d'effet donc on va compter en avoir un très vite allez franchement on va tenter oulala oh hop allez donne nous un effet s'il te plait ralentis tous les projectiles autour de vous vous projectiles ralentissent les ennemis et vous étirez les pièces de plus loin ah ça peut être bien aussi ça je l'avais pas testé je voudrais bien voir ce que ça donne bon par contre c'est pas un effet c'est pas ce qu'on voulait du tout mais on va monter carrément plus vite en level ouais ça va aller du coup franchement je pense la portée des effets toujours on s'en fout la vitesse d'attaque bah franchement en tout cas on n'a pas d'effet on va prendre la vitesse d'attaque est-ce que je pourquoi je peux plus dacher ah si et ça m'a remis de la vie effectivement très bien ah lui c'est un pseudo boss alors oui si j'ai pas de vitesse de déplacement bah du coup il me rattrape aller crève hop là qu'est ce qu'il a dedans triple vos tirs mais réduit votre vie des attaques de 30% deux boucliers tournent de vous et bloquent les projectiles ennemis et une explosion quand vous récupérez les dégâts j'ai nullement hésité pour l'instant sachant que nos flèches traversent les gars quand même on tire un peu moins vite on va essayer d'en regagner la vitesse d'attaque ça me semble bien du coup vu qu'on vient d'en dépenser un peu hop aller mitraille nous tout l'amour du risque personnage sais pas où tirer vu qu'il y a trop de monde prend des pièces s'il te plaît alors qu'est ce qu'on a augmente pas mal vos dégâts ouais réduit tous vos temps de recharge et augmente l'épicacité de vos dégâts critiques de 150% franchement moi je préfère les dégâts de brut fin de base vu que j'en inflige tout le temps hop là et ouais les gars hop je reste sur place j'ai pas peur alors par contre dans ma partie test je suis mort assez bêtement en plus au passage il y avait un type qui m'a tiré dessus je l'ai pas vu donc faut que je fasse gaffe parce que ça se reproduise pas hop là oui vitesse d'attaque les temps de recharge bon bah pour l'instant là on n'a pas d'effet encore alors pour vous dire dans ma partie test j'avais des espèces de lames qui tournaient autour de moi ça les faisait pop et on va dire au fur et à mesure il y a plein de pièces ici on va tout prendre ah oula attention on n'a pas assez de dégâts parce que là ceux là on leur fait pas vraiment tac 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 voilà pour l'instant on est dans une position assez cool alors oui et j'avais aussi des élans qui faisait que les mecs se prenaient des dégâts quand je les traversais quoi donc ça c'était vraiment cool pour l'instant on n'a rien mais j'avais un tir devant et derrière aussi c'était assez pratique bon là on a x3 en tir ou calmez vous calmez vous et vous êtes beaucoup trop nombreux allez donne nous un truc cool bon c'est aléatoire dégâts critiques la vitesse d'attaque allez 10% de plus de dégâts critiques ça peut être pratique à badass et je sens qu'il y a un nouveau gars il fait quoi lui hop ou plein de pièces plein de pièces plein de pièces on va se déplacer par là il y avait des pièces sachant que la map a l'air assez grande j'ai pas trouvé de bord dans ma partie test hop 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 détends toi détends toi hop la oui il va bien nous enfilez 1 vous faites des dégâts de zone avant chaque élan et gagner un élan de réserve augmente vos dégâts de 30% et réduit votre attaque à un an ment alors si tous les projectiles autour de vous bah on va prendre ça ouh j'ai pris un dégât enfin je crois je suis en plein dans un mec votre vitesse d'attaque hop bon par contre on a plein d'élans donc une fois que ça va charger ça on pourra quand même faire beaucoup de dégâts sachant que ah il faut vraiment être proche ok ça pourrait être pratique d'abord ouh je croyais que j'en avais encore vous voyez erreur bête du joueur français casse toi une espèce d'assassin qu'est ce que tu peux me donner dégâts critiques beaucoup vos dégâts c'est ça qu'on veut hop alors c'est pas de l'eau si vous pensez que c'est de l'eau vous faites avoir comme moi sur la première partie allez donne nous un truc cool votre vitesse d'attaque ok non les ennemis qui vous traversez durant vos élans prennent des dégâts ah ça c'est bien augmente vos dégâts de 10% de manière permanente mais vos projectiles sont plus non voilà on va faire le truc je crois que c'est ça que j'avais eu dans ma partie test on va les garder un peu parce que franchement il commence à y en avoir beaucoup voilà je vous pose dedans moi j'en ai rien à faire et alors c'est très prenant franchement je sais pas ce que vous vous dites devant votre écran mais réellement c'est ultra addictif vous avez envie de faire la run la plus forte du monde ce qui ne sera jamais mon cas hop parce que pour ça il faut du talent vous êtes trop nombreux ah non il y a une espèce de pseudo boss oh oui des pièces des pièces des pièces donnez moi quelque chose de cool vitesse d'attaque je prends je prends je prends ouf tout est tendu ça ah bah on va aller récupérer est-ce qu'il y a là qui traîne ah là là oui il y en a plein il y en a plein 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 par contre il y a plein de mon p'tin oh la vache témoin la paix franchement je sais pas de combien elle est la prime mais elle doit augmenter la vitesse de grand B quoi hop ah il y a des pièces par là je les prends réserve d'élan efficacité des dégâts critiques ah la réserve d'élan ça me va je pense que je suis capé après non je ne vais pas pouvoir en prendre bien plus je veux les pièces c'est comme ça qu'on prend des stats hop s'il vous plaît crevez mettez vous en tasse c'est très bien ça m'arrange oh tu vas mourir voilà donne-nous une capacité cool pour chaque vie vous devenez plus grand plus fort mais plus lent voilà déjà ça c'est lourd alors c'est que les projectiles j'ai l'impression mais ça devrait quand même pas mal nous aider bah regardez franchement on se met en mode tower défense qu'est-ce que tu vas faire ouais non faut peut-être se barrer alors c'est quoi maintenant beaucoup les gars bah ça va ah oui commence à être correct allez les gars boum j'en ai rien à foutre oula ils sont nombreux ah nouveau petit mini boss allez dis donc tu veux pas me lâcher toi ouh ça je sais pas ce que c'est ça des espèces de chevaux là brevez non vous voulez pas mourir on va aller vers le bas un peu ouh là ouh là ouh là j'en ai plus je croyais que j'en avais encore faut pas que je reste statique sinon je vais mourir par contre là oh gavage c'est un endroit où je suis passé tout à l'heure je prends vos dégâts le gars qui réfléchit pas non mais les critiques honnêtement je préfère faire du dégâts en permanence ça me paraît beaucoup plus intéressant parce que vous vous en pensez aïe j'ai pris un coup alors on va essayer de se soigner dès qu'on pourra ah il y a deux mini boss on se casse on se casse ouh il commence à être un peu plus solide voilà un petit point de vie ça c'est vraiment trop bien franchement c'est limite un peu cheaté ça m'empêchera pas de mourir je me demande ce que ça fait si les têtes de chevaux morts enfin de squelettes aïe vas-y mauvais passage oulala ça se referme beaucoup trop cassez vous cassez vous ah oui alors la portée de vos effets de 40 je sais plus ce que j'ai comme effet ah ça l'a renvoyé ok retour à l'envoyeur ah la vache ah j'ai pris un tir je l'ai pas vu je l'ai pas vu du tout faut se casser faut se casser faut se casser on va reprendre notre vie vite je suis passé c'est un miracle ok il faut des élans plus vite ça ça pourrait être vraiment une bonne idée ah par là par là vous êtes partout les gars voilà mais c'est quoi ce monde ah oui de la vie il y a plein de vilains avec des grosses capacités hop ouh il y a un shérif alors pour tout vous dire je ne l'ai pas affronté oula euh fous moi la paix je veux pas rester là outé ah non mais si vous êtes deux ça va pas le faire si vous êtes trois c'est encore pire ok je vais rester là pendant quelques secondes il est ennu lui ça va être chaud franchement je lui fais pas assez de dégâts ok même si pour l'instant il nous a toujours pas touché ça va se rétarder j'imagine et puis voilà là il commence à nous entourer c'est beaucoup moins marrant c'est ça le shérif mais dans quel monde on est ah oui c'est western fantastique c'est le deuxième jeu qu'on teste avec du western fantastique et j'aime bien l'univers western fantastique en fait je pensais crever crever voilà 4 c'est quand même vraiment abusé je voulais juste essayer c'était pas une bonne idée je viens de dépenser tous mes points de vie comme un noob là j'étais obligé voilà allez 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 ça va bien se faire et ben voilà et ben c'est fait bon mais du coup vous voyez un petit peu le concept j'espère que ça vous a plu on va s'arrêter là pour aujourd'hui et en tout cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes merci j'espère que ça va c'est parti j'espère que ça va c'est parti j'espère que ça va c'est parti Sous-titrage ST' 501